Coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non ce n'est pas un vlog c'est une vidéo et c'est une vidéo retour de chez Action vous avez vu dans le vlog dernier que c'est celui-là d'hier d'ailleurs que j'ai été à Action pour aller chercher tout ce qui est un peu automne etc parce que l'automne arrive et nous je peux vous dire qu'on le sent bien parce qu'on a la pluie la pluie la pluie on a ressorti les pulls bientôt on va ressortir les manteaux parce que juste la petite veste de pluie c'est un peu juste voilà donc du coup on sent bien l'automne arriver donc du coup on a été à Action et en plus de toute façon il fallait que j'aille chercher les produits ménagers de la maison comme d'habitude donc j'y suis allée je vous avoue avoir été un peu déçue par la déco de chez Action automnale franchement il y avait juste un rayon et dans le rayon c'était mi-automne mi-halloween sachant que moi enfin à la maison on fait pas trop Halloween tout ce qui est fantôme etc j'aime pas trop je suis plutôt petite feuille écureuil citrouille vous voyez ce que je veux dire vraiment automnale et pas Halloween donc déjà c'est déjà un rayon c'est restreint vous enlevez la moitié d'Halloween il vous reste pas grand chose donc franchement j'étais un peu déçue j'ai fait le tour du magasin on est tombé sur Noël donc je vous avoue que ça ça m'énerve un petit peu chez Action si vous pouviez être un petit peu moins rapide ça serait pas mal parce qu'on a même pas encore passé l'automne on est en fin d'été on arrive tout juste à l'automne on a même pas encore été à Halloween que vous êtes déjà sur Noël il y a un moment arrêtez rien ne va plus bref j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses je vais essayer de compléter avec ce que j'ai déjà à la maison et normalement on devrait pouvoir s'en sortir voilà donc aujourd'hui je me suis dit je prends la caméra et je vous fais juste un retour de chez Action parce que je sais que vous adorez ça et en plus souvent ça nous donne envie d'acheter mais là c'est pas de ma faute moi je vous avoue que je suis un peu comme vous quand je vois quelqu'un aller à Action qu'il achète des trucs qui m'intéressent je file à Action aller en acheter mais ça c'est pas de ma faute voilà je vous partage les jolies choses de chez Action voilà donc c'est parti on déballe les courses vous avez vu Sarah est derrière moi donc j'espère que cette fois Sarah ne va pas me couper la parole dix mille fois voilà donc du coup je lui ai demandé de rester bien sage donc elle va me donner les petites choses au fur et à mesure et puis comme d'habitude normalement j'ai le ticket quelque part qui a des temps sur mon téléphone donc je dois bien en avoir quelque part je vous mets les prix juste ici de tout ce qu'on a pu acheter chez Action comme d'habitude allez let's go c'est parti alors première chose tu peux me donner l'autre aussi parce que c'est les mêmes j'ai racheté des voilages pour mettre dans la salle bon c'est les mêmes en toute façon c'est deux fois le même j'ai racheté des voilages parce que les miens dans la salle je commence à plus en pouvoir ça fait des lustres et des lustres et des lustres qui sont qui sont dans la salle je les enlève je les lage je les remets voilà je commence à plus en pouvoir et en plus comme on a changé il y a peu un petit peu la déco de la salle là on a des rideaux violets ça ne va pas du tout avec la déco donc ça faisait un moment que ça commençait à me tarauder donc j'ai été voir dans le rayon Action et j'ai trouvé des petits voilages de couleur un peu beige comme ça ils sont juste trop jolis donc du coup j'en ai pris deux c'était les deux derniers donc c'est pour ça celui-là il est super mal emballé mais bon c'est les deux mêmes du moins j'espère j'ai même pas regardé la taille j'espère vraiment c'est les deux mêmes en tout cas c'est la même couleur voilà je pense que ça va faire beaucoup mieux ça que les violets donc ça je suis contente je vais pouvoir les installer d'ailleurs si vous voulez voir ce que ça donne dans la salle je vous ferai une vidéo installation déco automnale je vais changer mes rideaux mon canapé je vais mettre un peu de lumière faire un truc un peu cocooning bref je vous spoil pas tout mais voilà je les installerai sur cette vidéo là donc si vous avez envie de voir ce qu'ils donnent bah étendu sur une barre de une tringle à rideaux et bien ça sera dans la vidéo déco automnale voilà donc ça c'est bon je vous mets le prix juste ici ensuite j'ai pris des chaussettes à Mathieu parce que vous connaissez Mathieu Mathieu ne s'achète jamais de chaussettes jamais d'habits jamais de machin c'est très compliqué pour lui il aime pas ça il s'en fout voilà et donc là ça fait plusieurs jours que je l'entends râler tous les bâtards parce qu'il dit j'ai pas de chaussettes voilà donc du coup comme j'ai été à action je me suis dit je vais lui prendre des chaussettes donc je lui ai repris celles là pour qui sont spéciales chaussures de sécu en plus là on va revenir dans les temps frais donc celles là elles sont parfaites pour les chaussures de sécu je lui en ai pris 6 paires en tout donc c'est pas tout à fait les mêmes mais comme ça il peut changer un peu bon lui j'aurais pris deux fois les mêmes il m'aurait dit c'est très bien là c'est juste moi qui bidouille un peu voilà donc je lui ai pris les worker socks voilà bon celles là elles sont les pires connues je crois que tous les hommes qui ont des chaussures de sécurité mettent ces chaussettes là voilà et je lui ai pris des Lee Cooper qui sont un peu dans le même genre aussi épaisse etc donc je me dis que Lee Cooper c'est quand même une marque ça devrait tenir aussi dans les chaussures de sécu je regarde que j'ai pris la bonne taille là j'ai pris 43 46 là j'ai pris 39 42 ça devrait le faire ça devrait le faire il met du 42 donc normalement ça devrait le faire celle là est plus cette taille que celle là mais c'est pas grave ça devrait aller quand même donc des paires de chaussettes donc je vous mets le prix de celle-ci juste ici et le prix de ces paires de chaussettes juste là voilà je vous mets les deux prix de ces chaussettes donc ça Mathieu va être content ce soir ensuite nous avons on attend après Sarah Ruben n'arrête pas d'ouvrir la porte on est ravis ensuite j'ai pris une petite lampe comme ça je la trouvais trop kiki elle est trop jolie elle pèse quand même un petit peu son poids bon elle est pas hyper lourde mais elle est pas légère non plus ce n'est pas que du plastique il y a le pied je pense qui pèse bien bien là je pense que c'est du fer de la ferraille et là c'est du plastique bref une petite lampe pour mettre sur le meuble blanc de la salle pour la déco automnale et c'est une lampe à led donc là vous n'allez pas voir je vais essayer d'éteindre ma lumière juste derrière moi enfin devant moi plutôt pas derrière vous mais devant moi hop je vais voilà et comme ça vous allez voir peut-être mieux voilà regardez c'est trop kiki moi je trouve donc on a la petite lampe là et en fait il y a trois niveaux de couleurs je trouvais que c'était trop mignon pour faire le cocooning de l'automne je pense que c'est pas mal attention vos yeux voilà on rallume la lumière donc je la trouvais trop mignonne donc je l'ai prise voilà ça c'est vraiment gadget c'est vraiment pour l'automne mais j'avais envie d'un truc lumineux tout doux etc donc il me fallait cette petite lampe ensuite nous avons de la petite déco automnale évidemment des petites citrouilles j'en ai plein des petits trucs comme ça dans les sacs d'automne dans la cave mais Roxane voulait absolument que je prenne ces petites citrouilles donc je lui ai pris des petites citrouilles pour mettre dans une petite secoupe et je mets des petites citrouilles des petites feuilles des petits des petits bâtons des petits machins d'automne quoi voilà pour faire une petite déco dans une secoupe sur la table basse c'est très joli donc j'ai pris ceci ça je sais c'était 99 centimes voilà ensuite évidemment Roxane m'a repris un serpent je sais pas elle fait une fixette avec les serpents elle en a combien déjà là ? ça c'est son sixième voilà six serpents je ne sais pas elle aime les serpents donc écoutez comme elle travaille super bien à la maison je veux un serpent vas-y prends le serpent donc encore un serpent je pense qu'elle va avoir toute la collection des serpents on est ravis et encore il y en avait un deuxième elle a failli le prendre ouais vas-y donc oui ça suffit les serpents ça suffit ensuite on a des petits chouchous comme ça donc on en a pris deux je sais pas si vous allez vraiment voir les couleurs oui voilà là on voit bien les couleurs donc j'en ai pris deux c'est pour les cheveux de Sarah à l'école pourquoi deux parce que je trouve ça bête bête clairement c'est bête de mettre des chouchous pas un seul de la même couleur donc si je fais des couettes à Sarah ça veut dire elle aura un chouchou rose un chouchou violet ou un chouchou vert un chouchou jaune c'est nul donc on est obligé d'en prendre deux pour avoir deux chouchous de la même couleur enfin bref donc du coup j'en ai pris deux je sais pas où est le deuxième il doit être au fond on vous le montrera tout à l'heure mais je lui en ai pris deux c'est un peu une matière un peu une matière soie j'ai l'impression c'est très très doux bon c'est pas de la soie ça vient d'action donc c'est pas de la soie mais en tout cas c'est très très doux je pense que ça doit être très agréable à porter donc pour les coiffures d'école toujours pour éviter les poupous puisque pour l'instant ils sont éradiqués de la maison rester loin de ma maison ça me va bien voilà ensuite j'ai pris un produit ménager donc là j'ai pris l'ajax salle de bain donc des tartare pour salle de bain d'habitude je prends celui-là mais jaune pour la cuisine que on utilise pour la table etc moi j'avais envie de changer j'avais envie de prendre de l'ajax bleu pour la salle de bain parce qu'il faut que je fasse ma salle de bain en grand donc j'ai pris de l'ajax spécial salle de bain ah bah voilà on a le deuxième le deuxième chouchou vous voyez c'est exactement la même couleur mais comme ça on en a deux de chaque ensuite on change pas une équipe qui gagne comme d'habitude j'ai repris mes billes lénore le gros paquet de 570 grammes qui fait que votre linge sent hyper bon en sortant de la machine ça sent hyper bon dans votre maison quand votre linge sèche et quand vous le rangez ça sent toujours le lénore et quand vous le mettez ça sent toujours le lénore et ça j'aime et il n'y a que lénore qui sait faire ça donc j'ai repris mes petites billes lénore comme d'habitude j'ai repris un pchit pchit rose je crois que ce pchit pchit est absolument connu de tous les temps et de tout le monde de tous les toquets du ménage on l'a tous chez nous donc c'est le produit rose de chez action qui nettoie absolument tout et qui sent hyper bon je l'ai repris est-ce que j'ai encore besoin de vous le présenter je ne pense pas voilà ceux qui ne le connaissent pas testez le qu'est-ce que vous faites vous êtes méga en retard les gars donc voilà let's go ensuite est-ce que celui-là j'ai besoin de vous le présenter je vous l'ai présenté 10 milliards de fois je le crois dans mes produits terminés j'ai repris le produit pour les moisissures quand vous avez des joints qui commencent à moisir autour de votre de votre comment ça s'appelle baignoire vous mettez ça vous laissez agir ça pue la piscine clairement ça sent le chlore la javel tout ce que vous voulez mais ça marche hyper bien donc il y avait un moment que j'en ai pas racheté mais là mes joints me font peur donc j'ai dit non faut absolument que je reprenne donc j'en ai repris pour les joints de salle de bain ensuite j'ai pris un petit diffuseur comme ça pour être honnête avec vous je ne sais même pas ce qu'il sent je trouvais juste la bouteille trop jolie et que ça allait parfaitement avec l'automne orange comme ça le petit truc noir petit machin voilà ça allait parfaitement dans ma déco d'automne donc c'est écrit fig et red fruit ça se dit pas comme ça bref je vous montre je ne sais pas du tout ce que ça sent voilà fig et red fruit je ne sais pas oula je ne sais pas du tout ce que ça veut dire red fruit bref c'est pas grave je vous dirai si ça sent bon quand je ferai ma déco dans la prochaine vidéo alors attention ça casse donc tu le mets un peu loin j'ai vu qu'il soit cassé ensuite pour la déco d'automne j'ai pris ce petit gnome parce que je le trouvais trop kiki trop mignon donc ça ça va aller sur le mob télé je pense avec la petite lampe blanche vous voyez trop chou bref j'ai pris ça trop joli et vous voyez du coup avec le orange du diffuseur ça va parfaitement dans le truc automne parfait c'est le seul truc que j'ai trouvé mignon en déco automne vraiment c'est le seul truc sinon les autres je trouvais que c'était très moche même sarah m'a dit c'est pas beau donc du coup on a pris que le petit gnome ensuite roxane encore m'a demandé ceci petit tamagotchi pour jouer avec je lui avais promis parce qu'en fait sarah on avait un qu'elle avait laissé dans le tiroir de la salle roxane est tombée dessus évidemment ça ne marchait plus il était fatigué de machin donc elle a pleuré je veux m'en jouer bref je lui avais dit je t'en rachèterai un à action ces chaussettes je lui ai repris oui je sais c'est de l'achat inutile mais ça lui fait plaisir c'est le principal ensuite nous avons encore des chaussettes pour mathieu bon là c'est des chaussettes pour le week-end quand il est en basket etc qu'il a pas envie de porter ses grosses chaussettes de chaussures de sécu je lui ai appris juste des petits des petites soquettes vous voyez très basse parce que mathieu n'aime pas les chaussettes hautes mise à part dans ses chaussures de sécu après le week-end il aime bien avoir des soquettes comme ça donc lui là j'en ai pris 7 noirs en 43 46 j'ai pris un peu plus grand pour le coup parce que sinon comme rafael met du 41 elle prend des chaussettes 39 42 comme mathieu met du 42 il prend du 39 42 et donc toutes les chaussettes à mathieu sont atterris dans l'armoire de rafael donc j'ai dit dans ma tête je vais lui prendre plus grand pas de la même couleur donc on sait que les noirs en 43 46 sont celles de mathieu il se mettra plus piqué en espérant que la machine ne lui pique pas parce que ça je crois que c'est la maladie de toutes les familles les chaussettes uniques je ne sais pas où elles vont bref les chaussettes pour mathieu il va être très content ensuite j'ai repris des éponges parce que les notes font la tronche clairement j'ai pris des strong récurage difficile peut-être que ça va mieux tenir le choc je ne sais pas donc des petites éponges basiques ensuite j'ai pris des petites bougies comme ça des petites bougies chauffe plat qui sentent le red berry je sais plus ce que ça veut dire red berry mais c'est pas grave ça sent bon à travers le paquet je pense que quand on l'allume ça ne sent absolument plus rien mais vous comprendrez pourquoi j'ai acheté cette petite chose là pour toujours ma déco d'automne ensuite je me suis pris un déo basique c'est un sanex anti trace blanche anti transpirant parce que là j'en ai un de chez nature moi il est nul il est nul il sert à rien c'est comme si je ne mettais pas de déo donc du coup j'ai repris mon sanex parce que la marque sanex c'est ce qui est le mieux voilà ensuite voilà pourquoi j'ai pris des petites bougies chauffe plat tout simplement parce que j'ai pris ce petit centre de table que je trouve hyper joli voilà le gnome et ça c'est les seuls trucs que je trouvais beau donc on va mettre une petite bougie rouge dedans et ça sera la déco pour mettre sur la table basse pour l'automne en attendant noël et là on a plein de déco pour noël mais pour l'automne un petit peu de trucs comme ça je trouve ça tout mignon mignon ensuite c'est les derniers où il y a encore des trucs ? il y a encore des trucs ensuite j'ai pris des petites housses de coussins comme ça regardez elles sont trop belles et elles sont toutes douces donc j'ai pris cette couleur qui est juste ici et parce que je trouvais que ça faisait trop beau bah j'ai fait quoi j'ai pris vert quoi vert bleu bleu canard bleu bleu vert bleu je sais pas ce que vous voulez vert bleu bleu canard vert canard je ne sais pas comme vous voulez mais bref cette couleur parce que je trouvais que ça faisait hyper bien et que en plus coussin marron table marron rideau marron table basse marron du coup je trouvais que ça allait hyper bien bleu vert bleu canard vert canard bleu ce que vous voulez avec le mur puisque notre mur est un peu de cette couleur donc les deux couleurs sont dans la salle parfait franchement nickel tout en velours et tout trop mignon trop joli on espère que Ruben ne fera pas pipi dessus parce que sinon je le... quick voilà quick je vous le dis non je rigole c'est une blague bref des petites housses de coussins comme ça trop mignonne je suis contente voilà ensuite produit basique du produit lave vitre parce que mes miroirs sont sales mes vitres vive la pluie sont sales donc il me fallait du produit vitre j'ai pris celui-là pourquoi parce que c'était moins cher clairement donc j'ai pris celui-là qu'est-ce que ça va donner je n'en sais rien mais en tout cas j'ai pris du produit vitre voilà ensuite toujours dans les produits ménagers du canard wc parce que c'est le mieux voilà c'est à l'eucalyptus vous en avez un au citron j'ai pas de préférence j'aime juste bien ce produit je trouve qu'il détarte bien qu'il sent bien dans les toilettes ça reste quand même un bon moment si vous n'en avez pas produit évidemment donc et vous n'allez pas faire pipi mettez pas du produit allez faire pipi puis vous partez non non vous mettez votre produit vous attendez qu'il agisse ça sent super bon après évidemment quand vous tirez la chasse d'eau ça ne sent plus grand chose mais je trouve que il détarte quand même bien le toilette reste bien blanc avec ça donc j'ai repris parce que je le connais bien voilà après on arrive dans les petites conneries comme d'habitude donc ça c'est les petits achats de Sarah qui a pris des squishies des trucs comme ça tout mou donc ils en ont déjà plein mais apparemment sola il les avait pas voilà parce que là on voit la petite étoile Sarah m'a dit non mais Roxane elle l'a pas bla 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 donc du coup elle a pris ça avec ses petits sous des petits squishies des petites bêtises voilà et ensuite c'est tout oui c'est tout ensuite on a un gel hydro alcoolique donc les trucs tout kiki tout mignon tout comme ça très girly on sait tous que c'est Sarah voilà pourquoi parce que sa maîtresse fait une fixette apparemment fait une fixette sur les mains cracra elle déteste qu'ils aillent les mains sales bon ça je peux comprendre elle déteste qu'ils mettent leurs doigts dans la bouche parce que c'est plein de microbes c'est porteur de maladie etc donc Sarah m'a dit je vais prendre un petit gel hydro alcoolique comme ça je pourrais en mettre et la maîtresse ça sera moins stressé voilà donc je pense que sa maîtresse a eu quelques soucis malheureusement avec le covid alors je sais pas si c'est elle qui a été touchée par le covid ou si c'est sa famille je ne sais pas mais déjà à l'époque où elle a eu Sarah en CE1 elle était très tatillon sur le lavage de mains c'était tout le temps c'était longtemps c'était beaucoup beaucoup j'avais dû acheter de la crème pour les mains à Sarah parce qu'elle se lavait tellement souvent les mains qu'elle en avait les mains à sécher je pense que là c'est un peu moins mais c'est toujours quand même un peu présent cette elle est focalisée sur les microbes donc du coup elle s'est pris un petit gel hydro alcoolique alors ne vous inquiétez pas Sarah n'en met pas toute la journée elle en met juste quand elle va rentrer de la récréation ou qu'elle va rentrer dans sa classe tout simplement le midi le matin le midi au récré pour que sa maîtresse balise un peu moins et elle a déjà de la crème hydratante pour le soir qu'elle met de la crème hydratante pour ne pas se brûler les mains voilà alors est-ce que ces petits machins sentent quelque chose probablement je sais pas ah bah c'est fermé je peux l'ouvrir ou pas oui j'enlève le petit plastique vous avez vu je lui ai demandé avant parce que sinon non ça sent le gel hydro alcoolique mais le petit truc est tout mignon donc voilà c'était pour un peu rassurer sa maîtresse ce qui est plutôt pas mal aussi ce n'est pas fini Sarah a oublié un petit article et pas des moindres alors là j'ai craqué mon slip clairement vraiment j'ai craqué ça faisait un moment que je disais à Mathieu je veux un tapis pour mettre dans la salle il me disait non il y a les chiens tant pis il était pas là j'ai craqué et oui mon petit chat tu n'étais pas là quel dommage tu n'as pas pu me dire non on ne prend pas ça je l'ai pris quand même voilà attention c'est moi qui fais la speedo c'est pas grave et si Ruben fait pipi dessus je le couic aussi non j'achèterai du produit qu'il faut bref j'ai acheté un tapis je le trouvais trop beau je vais essayer de vous le montrer en plus de plus près le motif qu'il a mais je le trouvais trop beau et donc évidemment je vais le mettre au pied de mon canapé avec la table basse dessus je pense que je vais le détester le tapis parce qu'il va falloir que j'aspire avec les poils de dogué etc mais ça fait coucouning voilà donc j'ai craqué mon slip parce que je vous mets le prix juste ici je crois que c'est 32 euros et quelques donc c'est un tapis quand même qui coûte cher mais en même temps c'est un grand tapis de 133 par 190 donc c'est pas un petit tapis et les tapis ça coûte cher de toute manière donc je croise les doigts je touche du bois de la peau de singe tout ce que vous voulez pour pas que Ruben fasse pipi dessus qui est beaucoup moins sûr mais je le trouvais trop canon je vous montre le motif du tapis mais franchement il est trop beau bouge pas sinon je vais pas y arriver voilà regardez le motif donc ça fait un peu dessus mais c'est parce qu'on est un peu dans la nuit mais le motif est trop trop beau j'adore là on voit aussi normalement un petit peu ici là le motif si Sarah veut bien tourner voilà le motif est juste là je trouve qu'il est trop beau voilà me demandez pas pourquoi je trouve qu'il est trop beau j'ai craqué je sais que Mathieu va me dire ah ça y est t'as acheté ton tapis t'es contente mais bref c'est pas grave je suis toute la journée dans la maison donc j'estime enfin j'estime entre guillemets que j'ai besoin de m'y sentir bien et j'ai besoin là d'être en mode cocooning pour l'automne donc je sais que ça va le faire beaucoup rire il va pas râler il va me dire tu te débrouilles avec ton tapis ce n'est pas mon problème voilà mais après il s'en fout Mathieu bref donc voilà tous mes achats clairement ma carte bleue a eu très mal parce que là j'en ai eu pour chéros 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 voilà j'en ai eu un peu pour cher parce que plus de 80 euros euh non 80 90 j'ai dû en avoir pour 110 euros quelque chose comme ça puisque j'ai passé le tapis en espèces et j'ai passé le reste en cartes pour éviter que ma carte arrive sur les plafonds bref j'en ai eu quand même pour pour assez cher 81 euros 14 voyez déjà sans compter le tapis qui est à 32 euros et quelques bref donc j'ai un peu craqué mon slip mais aussi ça fait du bien et puis un peu de renouveau dans la maison ça fait aussi beaucoup de bien bref je vous fais tout plein de gros bisous j'espère que ces achats vous auront fait plaisir autant qu'à moi même si c'est pas pour vous c'est pour moi je pense que vous aurez vu que je suis en pleine forme donc vous devez vous être en pleine forme vous aussi voilà je vous fais tout plein de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos et d'autres vlogs vlog oh j'y arrive plus et d'autres vlogs gros bisous les amis et à très vite ciao ciao yaya